Musique Et bien salut à tous les amis c'est Virtuose j'espère vraiment que vous avez la patate Et écoutez aujourd'hui on se retrouve sur GTA V pour vous faire part d'une toute nouvelle vidéo d'information qui va en réjouir plus d'un Et je suis sûr que vous allez être content de l'information que je vais vous donner L'information est comme d'habitude pas officialisée par Rockstar mais l'information nous vient de Yann On sait très bien que Yann nous donne des informations sur à 98% et l'information vous allez être content de celle-ci Je vous l'ai dit le tweet de Yann c'est J'ai entendu dire que nous pourrions obtenir un garage avec 20 voitures à l'intérieur lors de la prochaine mise à jour sur GTA Online Et dans cette mise à jour il y aura plus de 20 nouveaux véhicules au total Alors 3 points très importants lors de son tweet La première c'est j'ai entendu dire que nous pourrions Alors ça veut dire qu'il a entendu ça quelque part donc c'est entre guillemets une rumeur Mais je me dis que s'il le dit et qu'il l'annonce en tweet de cette manière là C'est que c'est entre guillemets officialisé à 98% j'ai envie de dire Et j'ai même envie de me poser la question si c'est pas Rockstar qui lui a donné cette information Pour qu'il la tweet et pour que tout le monde s'enjaille un petit peu Parce que la nouvelle mise à jour va être grandiose, va être immense Le deuxième point de ce tweet c'est déjà la première information qui est juste énormissime Et qui va plaire à énormément de personnes C'est l'annonce d'un garage à 20 places à l'intérieur de cette mise à jour C'est juste inimaginable Imaginez avoir un garage à 20 places mettre 20 voitures dans un seul garage sur GTA Online C'est quelque chose dont on a toujours rêvé Et ça rajoute un petit peu le piment par rapport à la vidéo que j'ai fait hier Par rapport au fait qu'il n'y aurait peut-être pas de nouveau garage sur GTA Online Car la limite était sûrement atteinte etc Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo je vous invite vraiment à aller la voir Et deuxième information c'est qu'il y a plus d'un an et demi Funem W2 avait trouvé une information assez importante dans les codes sources Nous indiquant qu'un nouveau garage avait été rajouté sur GTA Online Un garage énormissime avec la possibilité de mettre sûrement 20 voitures à l'intérieur voire plus Mais qui n'avait toujours pas été publié par Rockstar Alors est-ce que c'est ce fameux garage dont Yann nous parle à l'instant Avec 20 places à l'intérieur Pour ceux qui n'ont pas vu le garage je vous le présenterai dans les jours à venir Pour que vous puissiez voir la grandeur de ce garage Mais je pense que vous voyez un petit peu de quoi je veux parler Et ensuite l'autre information et c'est la dernière Et c'est l'une des plus importantes aussi C'est que le DLC contiendra plus de 20 nouveaux véhicules Imaginez le poids déjà du DLC pour ajouter 20 nouveaux véhicules Imaginez avoir 20 nouveaux véhicules à acheter sur GTA Online Déjà il va falloir carburer au niveau du compte en banque C'est peut-être pour cela que Rockstar ont rendu des milliards de dollars à certaines personnes Je sais pas Mais en tout cas un DLC avec 20 nouvelles voitures à l'intérieur C'est juste énormissime A chaque fois que nous avions eu des DLC Nous avions eu 3 super sportives Des voitures qui n'étaient pas forcément achetables Et qui sont devenues achetables Ou qui sont devenues customisables etc Mais aucun DLC n'a pu contenir plus de 20 nouvelles voitures A part le DLC braquage qui était un énorme DLC Et qui avait contenu plein de nouveaux véhicules Donc quand je dis 20 nouveaux véhicules C'est tous véhicules confondus Moto, camion, voiture, sportif, sportif classique, hélicoptère, bateau etc 20 nouveaux véhicules pour un DLC en décembre Je pense que ça peut largement passer comme un énorme cadeau de Noël De la part de Rockstar Après à voir quel véhicule nous allons avoir Si c'est que des super sportifs Je pense vraiment que notre compte en banque va prendre extrêmement cher Si on pouvait avoir la nouvelle Bugatti Chiron Ça serait pas si mal que ça comme gros cadeau de Noël Par contre pour le prix Je pense que ça va coûter extrêmement cher Dites moi si vous êtes un petit peu pour ou contre De voir la nouvelle Bugatti arriver sur GT Online Ça pourrait vraiment être sympa Donc voilà les informations que je pouvais vous donner aujourd'hui Je pense que vous êtes extrêmement content Si jamais ce que je viens de vous annoncer Arrivera sur GT Online lors de la mise à jour Qui devrait normalement sortir dans deux semaines J'espère avoir quelques informations de la part de Rockstar Lors de la semaine prochaine Avec des informations visuelles, textuelles Ou même un trailer de ce fameux DLC Qui j'ai vraiment hâte de pouvoir le tester Et de pouvoir vous faire des vidéos d'informations à ce sujet là Donc voilà on arrive à la fin de cette vidéo J'espère en tout cas qu'elle vous aura fait plaisir Dans l'espace commentaire Vous n'hésitez vraiment pas à me donner vos avis Et à massacrer cette barre de like Ça me ferait extrêmement plaisir Et montrez-moi que vous avez envie D'avoir un garage à 20 places Et avoir 20 nouveaux véhicules sur GT Online Et n'hésitez vraiment pas aussi A me dire quel véhicule vous pensez Qui va arriver lors de la sortie de ce DLC Donc voilà c'était Virtuos Je vous dis à la prochaine Allez bye tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz